Salam alaikum ya al-salam, Hachicha à l'appareil, nous sommes le 29 septembre 2007 et je fais donc cette vidéo, une autre vidéo que je mets donc en ligne et que je voulais commencer en fait par la triste nouvelle là qui est arrivée à notre ami Mnanoq en fait en fait son petit neveu a essayé de traverser la Méditerranée, ça s'est mal passé il a essayé de le faire de manière clandestine comme le font des milliers de personnes rien que pour cette Méditerranée en fait, d'autres essayent de passer actuellement par les îles Canaries et tout ça et c'est carrément un truc impossible à faire et donc voilà, il est arrivé une grosse catastrophe et c'est vrai que franchement moi depuis que j'ai appris cette nouvelle j'ai pleuré en fait, j'ai pleuré, j'ai re-pleuré, j'ai ensuite re-pleuré j'étais au bureau, j'ai pleuré, c'est terrible ça m'a touché au plus profond de moi-même en fait parce que c'est dramatique, parce qu'on est tous concernés par ça c'est notre personne qui est concernée, c'est comme si c'était mon petit frère ou comme si c'était moi qui étais concerné par l'affaire et ça c'est très triste et donc voilà, j'espère que la famille la famille du petit va avoir du courage et comme le disait Ahm Lanok, on est des enfants de la Méditerranée donc voilà, les choses, la nature fait son boulot enfin voilà, c'est très triste moi je suis dégoûté par ça en fait je suis dégoûté par ça et c'est vrai que en Algérie en Algérie il y a des enfants qui se jettent à la mer comme ça qui se donnent la mort en fait qui se donnent la mort l'autre fois je lisais l'article là je pense que la vidéo elle est encore là là sur la page, ma page là c'était un article de Sid Hamid Simien qui écrivait aussi un peu les états l'état d'esprit en fait d'un petit jeune Haraga à quoi il pense en fait juste avant d'aller sauter dans l'aventure ou dans le noir comme ça à quoi il pense, qu'est-ce qui se passe pourquoi il le fait en fait pourquoi on en arrive jusque là c'est quoi les causes il faut qu'on se pose je pense que nos autorités qui ont eu des discours des discours nauséabonds nauséabonds c'est le mot qui correspond en fait des discours dégueulasses sur les Haraga ou sur les gens qui qui essaient de sauver leur vie en fait en partant vers l'étranger ils ont un discours dégueulasse parce que ils incriminent ces jeunes ils accusent les gens de pas aimer leur pays ils accusent les gens de pas être bien éduqués ils accusent les gens d'être des idiots tu vois dans tout ça les autorités algériennes ça devrait être le cas des autorités marocaines tunisiennes et égyptiennes et tout parce que tous ces pays ne sont pas concernés par ce genre de catastrophe ces autorités au lieu de se dire mais qu'est-ce qui se passe pourquoi on en arrive là pourquoi les jeunes ils partent comme ça pourquoi les jeunes ils se suicident moi j'ai des nouvelles de chez moi rien que chez moi dans ma région les suicides mais c'est par dizaines les jeunes les jeunes là 20 ans ils se suicident et en plus ils se suicident en groupe ils se suicident en groupe en fait c'est des amis un il se suicide une fois l'autre il se suicide 2 mois 3 mois plus tard et puis un autre 3, 4, 5, 6 mois après et tout en fait c'est la folie furieuse en fait c'est la folie furieuse et les autorités au lieu de se poser la question de pourquoi on en arrive là et que est-ce qu'il y a un problème est-ce qu'on peut faire quelque chose qu'est-ce qu'on doit faire d'urgence etc etc comme comme elles devraient le faire ben non elles ont un discours dégueulasse un discours un discours de salaud en fait où ils insultent les gens où moi j'ai vu Boutflika faire des discours horribles sur ce genre de choses comment ils accusent les gens les gens ils vont aller prendre un visa pour partir très loin parce qu'il y a de gros problèmes notre président au lieu de remettre en question de se remettre en question de se remettre en cause en tant qu'homme public en tant que responsable des affaires de l'état algérien ben non il va nous chier dessus il vient à la télé et il chie sur les gens en même temps c'est à dire voilà on vous vole on vous massacre on vous met dans des situations incroyables on a une responsabilité directe dans beaucoup de catastrophes on va venir à la télé et on va vous pisser dessus voilà c'est ça l'Algérie en fait c'est ça le Maroc c'est ça la Tunisie c'est encore plus grave la Libye on raconte c'est même pas la peine de parler de ce que fait Kadhafi et donc voilà les autorités les autorités de nos pays elles ont une responsabilité directe dans ça et ils font même mieux en fait parce qu'en fait dans tout ça il y a aussi d'autres responsables ce sont les Européens qui sont responsables de ça en fait parce qu'il y a pourquoi il y a des haragas il y a des haragas parce qu'il y a des frontières qui sont infranchissables si les frontières elles étaient franchissables ben les gens ils vont pas aller plonger à la mer pour aller de l'autre côté si les frontières elles étaient perméables perméables ça veut dire que les gens ils ont le droit de voyager pour le moment je vais pas m'expliquer je vais pas m'étaler mais moi aussi je suis contre je suis contre les frontières moi je suis contre les frontières le pétrole il va à vitesse grand V du sud vers le nord l'or le fer et tout le coton et tout le tralala ça va à vitesse grand V vers le nord par contre les hommes non les hommes non les hommes qu'est-ce qu'ils font en fait on leur met des barbelés on leur met des miradors et ce qui s'est passé l'autre fois à Melilia au Maroc on leur tire dessus quand ils essayent de passer ils leur ont tiré dessus et donc voilà les européens ils ont une responsabilité ils ont une responsabilité encore une fois les européens étant forts dans l'hypocrisie ben qu'est-ce qu'ils font actuellement ils sous-traitent la connerie avec les états maghrébins par exemple maintenant ils veulent faire des centres de transit ils les font je pense ils les font déjà des centres de transit dans les pays du sud ça veut dire que au lieu de au lieu de bloquer les frontières sur l'Europe elle-même on va les bloquer carrément dans les pays du sud comme ça ça va être c'est ce qu'ils ont fait les algériens qu'est-ce qu'ils ont fait les algériens l'autre fois avec les haragas les clandestins qui ont été refoulés de Melilia ben ils les ont récupérés ils les ont jetés dans le désert ils les ont jetés dans le désert en fait c'est carrément c'est carrément génocidaire en fait on est carrément dans des trucs gravissimes et donc voilà voilà ce qui se passe en fait actuellement et donc c'est pas la peine de faire trop d'analyses et tout mais il faut qu'on soit quand même conscient il faut que les gens soient conscients quand même des responsabilités en fait les responsabilités il faut qu'on les situe et voilà donc je terminerai comme ça en fait je suis vraiment désolé pour la famille Tam Nanok je suis désolé moi je compatis complètement je me sens je me sens complètement concerné c'est comme si c'était ma famille qui était touchée et et donc voilà j'ai vu tout à l'heure Nanok comment il s'appelle Ninomad il a fait aussi une vidéo où il disait quelques quelques petites phrases mais qui sont très très bonnes en fait parce que parce que parmi les raisons qui font que les jeunes ils partent à l'étranger aussi il y a la misère au bled la misère la chogra le chômage la violence et tout et tout il y a aussi le fait que Hanna qui sont à l'étranger en fait quand on rentre au bled on joue pas notre rôle en fait parce que on fait les beaux et on prend nos belles lunettes et nos belles voitures et tout ça alors que des fois on vit très très mal ici en Europe au chômage ou là mais quand on va au bled on soigne notre image et donc qu'est-ce qui se passe en fait moi quand j'étais au bled c'était ça mes amis ils revenaient de France et tout jamais ils sont beaux ils sont trucs ils rigolaient de moi ils disaient t'es encore là toi t'as pas encore bougé et tout c'est à dire voilà ils donnaient une image comme si c'était un paradis l'Europe et tout ça bon ben voilà tu vois ça nous monte à la tête on sait pas on manque d'informations et tout ça j'espère qu'internet servira servira quand même à donner un peu plus d'informations que ça que les jeunes ils vont aller chercher l'information au lieu de faire des bêtises et donc voilà j'aurais fait ma petite vidéo je ne sais plus comment je l'ai titré en fait parce que je ne savais même pas comment parler de tout ça tellement ça fait mal et voilà on laisse on laisse les autres aussi peut-être les autres ils vont aussi s'exprimer j'avais aussi d'autres vidéos à faire peut-être que je les ferai un peu plus tard notamment sur les les vidéos les youtubeurs et tout ça les youtubeurs algériens et tout il y a un petit débat comme ça sur ce qu'ils doivent dire ce qu'ils doivent dire